Bonjour et bienvenue chez les carros et le cari Aujourd'hui je vous présente la Baby Jogger City Mini Zip qui est là C'est une poussette qui fait plus ou moins partie de la catégorie des hyper compacts comme la yo-yo, la récaro, la nano Je vais vous la présenter parce qu'elle a plein d'atouts sympas Et puis Baby Jogger et moi c'est une grande histoire d'amour un peu comme le gabou, presque Voilà, donc je commence avec les mesures On a une poussette qui fait 50 cm de large On a un guidon qui se trouve à 100, 2, 103 cm de hauteur qui n'est pas réglable On a une hauteur d'assise de 50 cm donc c'est plutôt standard pour ces poussettes là même 5 cm de plus que les McLaren qui sont à 45 cm On a une hauteur d'assise de 48 cm une hauteur sous canopie de 65 cm Par contre il y a un petit rabat ici qui peut gêner un peu Ça va, c'est mou, l'enfant peut mettre sa tête mais ça bloque un peu avant les 65 cm de hauteur J'ai une largeur d'assise qui pèse de 30 à 34 cm et une profondeur de 21 cm ou bien 40 cm avec le repose-pieds-levé Voilà Elle pèse 7,7 kg Donc c'est un peu plus lourd que les micro-compacts type nano-yoyo qui sont plus autour de 5-6 kg Et quand elle est pliée, elle fait 30 sur 36 sur 77 cm Je vous montrerai ça tout à l'heure Et je crois que j'ai donné toutes mes mesures Voilà, voilà Donc pour parler un peu du châssis Le guidon, il n'est pas réglable Il est en mousse Enfin non, il est en plastique mais un peu mou Le frein se trouve sur ce modèle ici Je sais que suivant les pays je n'ai pas encore tout à fait résolu le mystère mais les coloris et les freins sont différents Il y a aussi des modèles avec le frein au pied Mais voilà Ici sur celui-là, c'est le modèle avec le frein à la main On a un panier qui est accessible surtout par derrière ou par les côtés qui a une assez bonne contenance On a des roues avant avec des suspensions Pas de suspension aux roues arrières Mais les roues arrières ressemblent aux roues de la City Mini C'est des roues avec une espèce de gomme un petit peu souple Et puis les roues sont de bonne taille Ça passe assez bien sur les petites irrégularités de la route Je l'ai prise un peu sur des petits pavés des petits cailloux Ça passe Il n'y a pas trop de soucis Et voilà pour mon châssis, je crois Pour mon assise Donc j'ai un harnais 5 points Que je peux très facilement régler en harnais 3 points Là il est réglé en harnais 3 points Il y a juste à remettre le petit A glisser ça ici Pour refaire le harnais 5 points Il s'arrête sur plusieurs hauteurs ici Sans devoir ressortir la sangle du coup On peut juste glisser Comme ça Et puis il s'ajuste Il se resserre un peu partout En fait on peut l'ajuster à toutes les longueurs Le repose-pied comme vous avez vu Qui est ajustable Ça c'est vachement pratique Pour les tout petits mine de rien Ça aide vachement A éviter qu'ils s'avachissent dans l'assise Voilà, voilà L'assise peut s'allonger C'est le même système de sangle Que sur la City Mini Et là on a une position Qui est quasiment allongée A 108 tente C'est à mon avis Une position qui conviendra A un nouveau nez Pour dépanner Avec un réducteur bien sûr Mais au niveau de l'inclinaison Il n'y a aucun problème Je vais tester avec la petite De 5 mois Il y était bien Même si je n'aime pas trop Ce genre de poussette Pour les tout petits Mais là pour dépanner Ça allait très bien Elle a dormi tout le long Nickel Le canopy Super couvrant Souvent ce qui monte Sur les micro compacts Là même en position allongée Comme vous pouvez voir Le bébé il est bien bien couvert Et c'est anti-UV 50 plus Voilà Et il ne reste plus qu'à vous montrer Le pliage Donc en théorie La première étape Ce serait de D'enlever la sangle rouge Là Que je n'avais pas mise Parce que je ne le mets jamais Mais c'est la sécurité supplémentaire Donc enlever de chaque côté La sangle rouge Appuyez sur le bouton du guidon Ça va déverrouiller le mécanisme Voilà Et après Comme sur les City Mini Il faut prendre la poignée qu'elle a Et en soulevant C'est censé se rabattre Comme elle est neuve Il faut encore plus simple Avec la main Voilà Et elle tire debout Ça dépend comment sont placées les roues Des fois j'ai un peu de la peine A la faire tenir debout Mais là Coup de chance Elle tient debout Elle se verrouille automatiquement Il y a un le cake qui est là Et voilà Donc comme ça J'en donne les mesures Elle fait 77 de haut Là 37 dans cette largeur Et 30 dans l'autre Donc c'est un peu plus gros qu'une yo-yo C'est un peu plus haut surtout Mais c'est quand même quelque chose de très très compact Pour finalement plus de confort qu'une yo-yo je trouve Voilà Pour déverrouiller le plus simple C'est d'ouvrir ici en appuyant Ça déverrouille Et de la prendre par le guidon Voilà Ensuite là on fait un peu effet levier Et on vérifie que Le repose-pied soit enclenché Et que le guidon Soit enclenché Et voilà 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 Donc le pliage est facile Il faudrait remettre du coup Les sangles rouges qui sont là Qui bloquent le pliage Ça évite en fait de pouvoir tirer sur la sangle Tout simplement C'est une sécurité pour éviter Si les enfants jouent avec la poussette Que ça se replie avec eux dedans C'est-on jamais Et voilà Quand je l'ai acheté Je l'ai reçu avec la viège pluie Et avec le porte-gobelet Qui est là Qui s'éclipse ici Et on peut acheter à part Je vous montre parce que je l'ai prise La barre de reposement Qui viendrait se mettre là Voilà Je trouve que c'est toujours sympa D'avoir ça sur les poussettes Les enfants ils aiment bien généralement Donc on peut plier la poussette avec Parce qu'elle est souple Et puis elle s'enlève très facilement Pour installer l'enfant Ou pour la retirer Voilà Elle est aussi compatible Maxi Cozy Ou siège auto Avec les adaptateurs Qui vont se mettre là aussi On peut pas mettre de nacelle En théorie J'ai pas pu essayer Mais en tout cas Un siège auto ça passe Et du coup ça vous fait Une bonne poussette naissance En fait Si vous avez besoin D'un truc très compact Pour mon avis C'est une poussette que j'ai bien aimée Que je garde pas Parce que j'ai la yo-yo Voilà Je trouve qu'elle est plus confortable Que la yo-yo Et ça y'a aucun Comment dire Y'a pas à débattre Elle a des meilleures suspensions Des meilleures roues Une meilleure assise Le repose pied qui fait tout Le repose mollet pardon Meilleur canopy Après elle reste un peu plus grosse Un peu plus lourde Donc c'est vrai que Si vous voulez une hyper compact Pour voyager Pour prendre l'avion C'est peut-être pas Le meilleur choix Par contre Comme petite poussette de coffre Ou comme ça Pour les petites sorties Elle est assez polyvalente Elle est très très sympa Et elle est très maniable Pas autant que la yo-yo Mais elle est très maniable Même avec des grands Donc voilà Ce nouveau-là J'ai vraiment rien à lui reprocher C'est de la qualité Baby Jogger C'est top Je ne peux que la recommander Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas J'essaierai de poster le reportage Assez rapidement Et puis voilà Merci d'être passé nous voir Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501